... Alors, Joe, le Patrice ! Une belle ambiance, une belle ambiance. Ça va, ça va notre invité ? C'est rare qu'on le fasse deux fois, non ? Deux fois ? Oui, mais on doit le faire. On a des auteurs quand même, hein ? On a déjà ses villages, on trouve que l'un second jour, qui écrit pour les photos. On n'a pas besoin de temps de jour. Joseph Pesso, de son autre producteur, qui écrit pour Emmanuel Chatier, qui également produit par... Le producteur du producteur du producteur, c'est la lumière suprême, elle est marraine de la lumière du 20+. Elle s'appelle Madame Colette Chatier. Et on lui redit... Bonsoir ! Ah, désolé Frédéric qui a l'assistance, moi j'aime les rituels. Voilà ! Oh ! Donc c'est un plaisir, tu as une énergie particulière, un style qui est tout à fait spécial, et on parle premièrement de toi à l'ombre du succès phénoménal qu'a Mister Leo, à l'époque s'y est sous le label Alpha Beta Record, et quand il se sépare, en tout cas, quand il évolue, il grandit, et quitte de celui juste qui était sous la coupe de Salacelle, à celui qui veut tendre la main aux autres, ça donne Lion Prod, la signature d'abord de Kameni, et puis de Gomez, une voix particulière, un style qui est vraiment à mi-chemin entre ce qu'on peut avoir dans la camerounisation des musiques urbaines, et un peu le dance-sol, Gomez justement, tu es la seconde signature, et tout récemment, ton dernier single, aux côtés de Hugo Niamé, apporte un son tout particulier, qui nous rappelle un peu du Born A Boy, mais qui nous ramène au magnifique gimmick de Hugo Niamé, dans le Makusa, on était censé vous recevoir tous les deux, pour la Gokoma Vibe, qui marche à ce moment, vraiment très bien, mais bon, si on peut couper la peau en deux, on prend déjà ce qu'il y a, C'est un plaisir de t'en recevoir, welcome my bro, Gomez ! Gomez, Gomez est notre deuxième invité ce soir, et il nous retrouve dans un instant.